Bonjour, bienvenue dans Tête à Clash, Franck n'est pas là, il m'a refilé son fauteuil, donc évidemment je serai moins bon que lui, mais mes invités eux seront excellents. Je reçois aujourd'hui avec plaisir Valentin Schirmer, donc rédacteur en chef de l'étudiant libre et journaliste à ligne droite. Je reçois Philippe Pascault qui a tenu à se définir lui-même comme scribouillard et je reçois Hilaire de Crémier qui est rédacteur en chef de la Nouvelle Revue Universelle et fondateur de Politique Magazine. Nous allons bien sûr finir cette émission en regardant les dessins d'Ignace et ce sera un vrai plaisir. Aujourd'hui, trois sujets, la liberté d'expression est-elle vraiment menacée, Biden et Poutine sont-ils tous les deux aussi menteurs et sinon à qui d'éterner la palme et enfin le pape François, autoritariste ou au contraire apôtre pacifique d'une nouvelle religion. Voici les sujets sur lesquels nous allons débattre et nous empoigner. Alors, notre premier sujet, c'est la liberté d'expression. Pourquoi ? Roald Dahl vient d'être réécrit aux Etats-Unis, la ministre de la Culture en France explique que CNews fait n'importe quoi, le président de l'ARCOM n'a pas l'air d'être totalement de cet avis, Dora Mouto qui s'est contentée d'expliquer qu'un homme était un homme et une femme une femme vient de se faire mettre un procès pour transphobie, la liberté d'expression est-elle menacée ? On en parle souvent. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Et j'interroge tout de suite Philippe Pascault qui est un scribouillard, bien sûr. Petit scribouillard. Petit scribouillard, mais surtout l'auteur de plusieurs livres. Oui, une dizaine, dont deux qui vont sortir bientôt, qui s'appellent Les cons, ça hausse tout, trois points de suspension, moi aussi, aux éditions Bonneton, où je fais un panel de tous les cons qui existent en France et dans le monde, et un autre au mois de mai qui s'appelle Les pouvoirs du pire, aux éditions Max Milot. Avec deux préfaces intéressantes, la première préface est de Bruno Gaccio, une préface intelligente et une préface judicieuse pour le deuxième de David Kubi, qui est un excellent avocat. Donc par rapport à ce que vous êtes en train de dire, je ne dis pas que la liberté d'expression est en train d'être étouffée, je dis que la connerie est en train d'exploser. C'est complètement différent. Parce qu'on devient fou aujourd'hui. On devient fou. On n'a plus le droit de parler, on n'a plus le droit de dire, on n'a plus le droit de causer. La moindre chose, maintenant, il faut faire attention à ne pas froisser. Si jamais je vous traite de blanc, je risque d'avoir un procès. Mais si tu froisses tes fobs, hein ? Ouais, mais c'est un truc de fou quand même, parce que quand je vois comment ça se passe, je vous rends compte que la Commission européenne a pondu un rapport où il voulait supprimer, je vous jure que c'est vrai, ce que je dis est factuel, il voulait supprimer le mot « Marie », « Joseph », etc. que le scrabble, le scrabble, a supprimé une centaine de mots. Mais où on va ? Où on n'a plus le droit ? Ils sont en train de changer Harry Potter, ils sont en train de changer la culture. La culture va devenir insipide. C'est-à-dire qu'il ne faut rien dire, qu'il ne froisse qui que ce soit. Donc vous ne parlez plus d'un noir, vous parlez d'une personne de couleur. Vous ne parlez plus, vous faites très attention, surtout à ne pas froisser. Le blanc, le noir, le jaune, le rouge, le blanc. C'est des malades, ces gens-là. Roald Dahl dans Matilda, donc nouvelle rédaction de l'ouvrage, au lieu de « Elle devint blanche », la traduction est « Elle pâlie ». Donc on se retrouve avec l'élimination du blanc à l'intérieur des ouvrages de Roald Dahl. Pire, 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 ils sont en train de supprimer en Amérique le mot « femme » et le mot « américain ». Pour ne pas froisser. Au Canada, ils ont brûlé des livres et ils les mettent dans la terre pour s'excuser auprès des Amérindiens. Mais où on va ? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les gosses en France ne savent déjà plus lire et écrire et qu'on va leur mettre du yel, on va les genrer, on va faire de l'inclusif, on va faire du walking, la circulaire blanquière. J'adore la circulaire blanquière. Aujourd'hui, un gamin a le droit de choisir son genre dans la maternelle, à la maternelle, et on n'a le droit de rien dire. Un gosse a le droit de venir en jupe à l'école. Circulaire blanquière. Mais ils sont malades, ces gens-là. Ils sont malades, parce qu'il est évident qu'un gosse de 3 ans, il est tout à fait capable de lui-même de choisir à quel genre il veut vivre sa vie. 3 ans. Ces gens-là sont fous. – Ces gens-là sont fous. Valentin Schirmer, est-ce que vous avez l'impression que la liberté d'expression menacée, que la connerie explose, pour reprendre l'expression de Philippe Pascault ? – Il y a deux choses. Il y a effectivement le sujet des médias, donc on va en venir plus tard, mais là, en ce qui concerne la réécriture des livres et la culture, il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, le wokisme, certes, c'est un sujet… Moi, je ne suis pas sûr que ce soit un sujet très intéressant non plus et que c'est un sujet qui va durer pour la bonne et simple raison que le wokisme est un mouvement idéologique qui plaide sa propre perte. Puisqu'au final, au bout du bout du bout, qu'est-ce que veulent dire les wokistes ? Ils veulent disparaître et effacer leur culture, et s'effacer eux-mêmes, puisque la plupart ne veulent pas d'enfants à cause du réchauffement climatique et des problèmes de genre. Alors, c'est la première chose. Je ne suis pas sûr que ce soit un sujet très intéressant, même si, effectivement, il ne faut plus s'intéresser… Merci, Richard Dossès, que je choisis les sujets. Il ne faut pas s'y intéresser plus que ça, quoique, il faut en tout cas se demander moins quand est-ce qu'il va disparaître que qu'est-ce qu'il va emporter dans sa chute. Et la deuxième chose, c'est que ce mouvement wokiste, la raison pour laquelle il perdure, et là, il faut quand même faire un examen de conscience de la part des anciennes générations que vous représentez, mais le wokisme perdure là où, finalement, l'ancienne culture régresse et a délaissé ses fondements. Non, le wokisme perdure parce qu'il y a des gens qui font du fric et qui se rendent compte que, monétairement parlant, il est plus intéressant de faire du wokisme pour faire de l'argent. Mais ça vient bien d'un changement anthropologique où on se dit, finalement… Si, ça vient parce que le rapport anthropologique fait qu'il se concentre beaucoup plus aujourd'hui sur la question de rentabilité que sur la question de grandeur. Et que, donc, on est dans un monde qui est individualiste et mercantiliste où, finalement, on privilégie d'abord ce qui remporte de l'argent. Donc, c'est bien une question de rapport anthropologique. Je parle sur le temps long. – D'accord. – Et donc, c'est aussi une question de quel monde on doit proposer à l'avenir, quel rapport on doit avoir à l'art et à la culture. Et je suis assez triste de voir que, malheureusement, dans le corps anti-wokiste, il y a finalement quand même assez peu de création par rapport à la dénonciation, en tout cas en termes de quantité. Il y a beaucoup plus de gens qui dénoncent que de gens qui créent. Et ça participe au problème puisque, finalement, on se contente de dénoncer un monde sans vraiment proposer d'alternative aux jeunes générations qui, elles, justement, sont en quête de modèles, de grandeur. Et puis, voilà. – Il est de Crémier. Quand Valentin nous dit que le wokisme va périr de sa propre mort, mais qu'en même temps, on a droit à la ministre de la Culture en France qui explique que le rôle de l'ARCOM serait de supprimer CNews. Est-ce que, véritablement, il n'y a pas plutôt un problème institutionnel ? Et est-ce que Valentin n'est pas en plein vœu pieux ? – Oui, non, mais vous avez tout à fait raison, comme toujours. – Vous en êtes un autre. – En l'occurrence, le problème, c'est qu'il y a une doctrine d'État. Et cette doctrine d'État structure les institutions. On vous explique qu'évidemment, c'est la liberté d'opinion. Mais ça, c'est la théorie. En pratique, chacun sait qu'il y a une doctrine d'État et que cette doctrine d'État pourrait se résumer d'une certaine façon, de manière très simple, pas de liberté contre les ennemis de la liberté. C'est-à-dire que tout est possible, tout peut être imaginé, tout peut être dit, sauf le vrai, sauf ce qui va gêner, sauf celui qui va dire, non, il y a une anthropologie, non, il y a une ontologie, non, il y a une vérité de l'être. Ça, c'est exclu. Parce que ça supprime précisément la doctrine sur laquelle repose notre État. Et c'est la raison pour laquelle c'est implacable. Et même si ça se dit ou ça ne se dit pas, il faudra un pas en avant, un pas en arrière en fonction des circonstances et de ce que l'opinion pourra accepter ou pas accepter. Mais ce qu'ils veulent, évidemment, c'est garantir absolument le soutien idéologique de l'État tel qu'il fonctionne. et malheureusement, pas seulement en France, mais maintenant, ça s'étend pratiquement dans le monde entier. Donc, il y a une doctrine. Et cette doctrine, elle est essentiellement négative. C'est-à-dire, c'est tout, sauf, comme je l'ai dit, le vrai, le bien et le beau. Sauf ce qui a été affirmé par la tradition constante de l'humanité. Et ça, c'est d'une gravité. Et il faut s'attendre à tout. Et c'est pour ça que, comme vous le dites, le walkies peut prospérer, mais il ne peut prospérer que dans le cadre de nos institutions actuelles. – Est-ce que c'est l'Israël ? Parce que ça a commencé par par an 1, par an 2, par l'un des ailes. Roselyne Bachelot, qui a supprimé le Mademoiselle, le 11 avril, je ne sais plus combien, il y a quelques années. Là, ils ont supprimé Monsieur. Et maintenant, ils vont supprimer quoi ? Je veux dire, mais où on va avec ces gens-là ? Le problème, c'est qu'ils sont en train de tout laminer par le bas. – Oui, mais dans ton livre, tu expliques que c'est la faute des cons. En fait, on voit bien que ce n'est pas juste les cons. C'est qu'en fait, il y a une idéologie. – Il y a une idéologie, mais il y a aussi des cons qui suivent. On n'est pas obligé de suivre ce genre de conneries. Les gens suivent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le pouvoir a dit qu'il fallait mettre yel à la place de ça, les gens suivent. Tu as des types qui ont dit qu'il faut mettre… L'écriture devient complètement folle avec ça. Mais comme le pouvoir l'a dit, les gens qui n'ont qu'une réflexion maintenant de moins en moins combative, ils suivent. Et puis ils disent, s'il y a plein de gens qui le font, je vais le faire moi aussi. Et c'est grave, parce qu'ils n'ont plus de réaction personnelle. C'est-à-dire qu'ils suivent comme des moutons. – Qu'est-ce que vous en pensez ? – Je pense aussi que le problème du wokisme, c'est d'abord l'absence de création qui est de l'autre côté. Mais en plus, le wokisme perdure parce qu'il est caricatural et qu'il concentre justement nos énergies et nos attentions qui nous sommes enracinés et qui ont des fondements. Il concentre l'attention de notre camp. Et finalement, il y a tout un tas de journalistes dans des médias que je ne nommerai pas qui font finalement une rente du wokisme, il faut le dire aussi. Et qu'il y a tout un tas de gens qui écrivent dans le Figaro ou ailleurs – Aujourd'hui, faire un procès, parce que quelqu'un t'a dit que t'es homo, ça passe, c'est recevable. Donc tu ne peux plus rien dire. Ça veut dire qu'aussi les structures juridiques et d'État favorisent la proportion, l'explosion de ce genre de choses. On ne dit rien, on ferme les yeux, on regarde ailleurs. – À la fois l'idéologie, je l'ai dit, plaide sa propre mort et plaide sa propre disparition. Et puis l'État, aujourd'hui, sur le temps long, est en plein effondrement. Donc c'est normal, si vous voulez, qu'il y ait une radicalisation du système médiatique au moment où des médias émergents comme TVL, Radio Courtoisie ou ailleurs augmentent. – Si vous me permettez, j'ajoute quelque chose. C'est que si on revient en arrière, il y a des autorités usurpées qui disparaissent. Quelle peut être la légitimité de gens qui vous imposent leur point de vue au nom, prétendument, de la liberté d'expression ? C'est ça qui est fabuleux. Au nom de la liberté d'expression, on tue précisément la liberté d'expression. C'est cette espèce de renversement dans lequel nous vivons parce que nous sommes arrivés au bout d'un système et d'un cycle. Mais nous ne serons sauvés de cela que le jour où il y aura quand même dans l'opinion, d'une certaine manière, puisque malheureusement tout repose sur l'opinion aujourd'hui, quand il y aura une réaction de bon sens et qu'on dira qu'on en a assez de ce système idiot où il faut dire qu'un homme n'est pas un homme, une femme n'est pas une femme, etc. Que le vrai n'est pas vrai, que deux font cinq, que deux et deux plus cinq font cinq, tout ça. – Je pense qu'il ne faut pas trop verser dans le pessimisme parce que ce mouvement, il est en train d'arriver. Tous les mouvements en termes de croissance aujourd'hui, de dynamisme, les médias qui ont des audiences, c'est des médias qui, comme nous, même pas au-delà d'une idéologie, s'opposent simplement au fait de dire oui, les hommes et les femmes existent, les différences biologiques entre les animaux et les hommes existent, il n'est pas normal de pouvoir se marier avec son tabouret. Donc il y a tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui… – Eh bien détrompe-toi, parce qu'en Espagne, il y a une loi qui vient de passer. On a le droit de faire des choses avec les animaux à condition qu'on ne leur fait pas de mal. La loi est passée, c'est une loi. – C'est vrai, mais c'est une loi qui n'a pas été votée par le peuple. – C'est une loi légitime, mais ça devient légitime. – C'est ça. – Car par derrière, il y a cette affaire fondamentale de légitimité. – Légitimité, pardon, elle est en train d'être énormément remise en question par les populations aujourd'hui vis-à-vis des États. Donc bien sûr que les États dérivent et se radicalisent, mais c'est beaucoup plus la fin d'un système que d'autres choses. Et pour moi, il faut vraiment travailler à l'édification d'un autre monde plus que de se concentrer sur des choses qui fondamentalement sont destinées à mourir. – Je pense que les gens sont au contraire, de plus en plus serviles et moutons. Aujourd'hui, on assiste en France à une destruction complète de la société, l'école, le code du travail, les hôpitaux, etc. Et est-ce que tu vois que ça bouge ? Est-ce que les syndicats bougent ? Je pense qu'on est de plus en plus serviles. – Oui, mais on est de plus en plus serviles. – Ce qui est quand même de rassurant, c'est que quand on a des conversations privées, et nous en avons tous, dans les bars ou dans les salons, peu importe, on s'aperçoit qu'il y a quand même un bon sens. Et j'en ai fait une expérience personnelle, je ne raconte pas où, dernièrement. Je me suis rendu compte que dans un hôpital, bien que rien ne fonctionnait véritablement, en réalité, le personnel était parfaitement lucide. – On est bien d'accord. – Mais j'ai un gros problème par rapport à ça. – Il y a un bon sens populaire qui subsiste. – Je suis entièrement d'accord. – Et qui est d'ailleurs étonnant. On se demande comment il peut faire encore. – C'est vraiment rassurant de l'hiver, je suis entièrement d'accord, sauf que je trouve que les gens ont beaucoup de bon sens derrière leur canapé, et assis sur leur canapé avec une bière dans les mains. – Exactement. – Et ça, ça me gêne un peu. – C'est un petit peu vrai. – Ça me gêne un peu. Parce que là, il ne sert à rien le bon sens derrière le canapé. Et aujourd'hui, c'est ça la société. Je vais faire un truc qui gêne un peu. – Emmanuel Macron, en plus, invoquer le bon sens à Rungis pour expliquer à quel point ces lois sont bonnes. Je ne suis pas certain que le bon sens soit vraiment si partagé. – C'est si avec ça, le bon sens par rapport à ce monsieur. Mais aujourd'hui, la principale révolution des gens, je voulais que je vous la montre, c'est ça. Je like. Une fois que les gens ont liké, ils ont l'impression d'avoir fait la révolution. Et le problème, il est là. C'est que la révolution, elle se fait dehors, les enfants. Elle se fait en bougeant. Et aujourd'hui, on ne bouge plus. On a liké sur notre Facebook. On est 60 000, on fait partie de la grande famille, des gens qui ne sont pas d'accord avec Sandrine. On balance un commentaire rageur. Et puis, on continue. On retourne voir Anouda à la télé. – Valentin, lorsqu'on voit que des professeurs d'université se font évincer de leur université parce qu'ils ont dit des choses aussi effroyables que voici une caricature. Et en fait, on n'a pas le droit de montrer, même pas une caricature, on n'a pas le droit de montrer une image reconnue et reconnue du prophète iranienne qui date d'il y a quelques siècles et donc qui a été produit dans un contexte musulman. Lorsqu'il y a un étudiant qui se fait éjecter de son lycée aux États-Unis parce qu'il a dit qu'un homme est un homme et une femme est une femme et les policiers viennent le cueillir à la sortie des cours. Lorsqu'on voit que la justice française est capable de recevoir des plaintes pour transphobie parce que Dora Mouto a expliqué que quelqu'un qui avait changé de sexe était fondamentalement un homme et que c'était quelqu'un qui était transféminin mais qui n'était pas devenu une femme. Et donc la justice française est d'accord avec ça. Est-ce que véritablement, il n'y a pas d'abord un vrai problème de structure ? – Un problème institutionnel. Mais c'est un problème institutionnel d'une institution qui est en train de disparaître et qui est en train de… On le voit, on va peut-être en parler après avec la question de Bine et de Poutine et Biden, mais l'État en France aujourd'hui est en train de disparaître. Son autorité disparaît des territoires. Il va y avoir une crise énergétique et alimentaire énorme. Ça fait très longtemps que la plupart des gens ne croient plus à la politique ni au système représentatif et ne croient plus à la légitimité finalement de l'Assemblée. Donc tout ça est un système autonome qui vote ses lois et qui promeut son idéologie sans pour moi l'insentiment du grand nombre. Et le grand nombre, effectivement, je suis d'accord pour dire qu'il est derrière son écran et qu'il y a un problème de confort. Mais ça, malheureusement, c'est la civilisation matérielle qui l'a apportée. Mais c'est les minorités qui font l'histoire et la Révolution française, c'est un demi-million de personnes dans le pays. – Ce n'est pas du tout le même temps. – Je suis d'accord. Mais en tout cas, il n'y a pas de… Il ne faut pas attendre… Il n'y aura pas de révolution du grand nombre. Il n'y aura pas de grand soir avec tout le monde qui sortira l'un. – Alors, il y aura une société à Vili, complètement servile, avec quelques personnes qui vont décider parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus sortir de ça. – La nature du pouvoir est malheureusement d'un petit nombre qui décide et puis des grands nombres qu'obéissent. – Est-ce qu'on n'est pas déjà dans une société à Vili ? – Malheureusement, il y a un consensus idéologique. Ça vient d'être dit et redit, et avec juste raison. C'est ce consensus idéologique qui devrait exploser et il faut l'espérer. Mais en même temps, il faut le craindre parce qu'il n'explosera que dans une catastrophe. Vous savez, en 1940, en juin 1940, les gens ne croyaient plus au système représentatif républicain et Paul Reynaud avait fini son cirque. Bon, et il y a des événements comme ça qui font que tout à coup, on se trouve devant une réalité. Et malheureusement, généralement, ces moments-là qui devraient être propices à une remise en cause, générale et puis vraiment de fond, ne sont que momentanés. les gens ne sont malheureux que pendant un temps et ils se mettent tout à coup à comprendre la vérité des choses, mais ce n'est que transitoire. Philippe, parce que quand Roelda les réécrit, on supprime par exemple les références à Kipling pour mettre à la place Jane Austen. Donc on supprime un mâle suprémaciste, impérialiste, blanc, raciste, pâle, au profit, vous avez raison, au profit d'un écrivain féminin, etc. Est-ce que, nous ça nous choque, mais est-ce que ce n'est pas déjà trop tard ? Est-ce que cette atteinte à la liberté d'expression est véritablement perçue ? – Ça commence déjà d'autant plus trop tard que les gens ne lisent plus en France qu'un livre par an en moyenne. Ça devient tout plus tard que les gens ne regardent plus, ils font du SMS ou ils regardent la télé. Donc c'est vrai que de ce côté-là, ça commence à être grave, mais c'est vachement grave parce qu'encore une fois, on est en train de tout aplanir et ça sert à quoi ? On ne change pas les choses, on ne change pas les esprits en faisant tomber les statues et en imposant l'écriture et le dialogue. Vous ne pouvez pas, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché au cours des siècles quand tu imposes une langue à quelqu'un, ça ne marche pas. Quand tu détruis des statues, on oublie le passé. – Ça marche super bien quand même. La République française a réussi à annihiler l'intégralité des langues régionales. – C'est vrai, mais ça ne s'est pas fait en une journée. – Non. – Et des patois, il en reste toujours et des langues régionales, il en reste toujours. Et en Bretagne, il y a encore des gens qui parlent de breton et dans le milieu… – Mais il n'y a pas personne qui parle de galop parce que les bretons fous ont décidé que le galop était une langue bâtard. – Après, c'est une question de règles de fonctionnement. Donc à partir du moment que c'est une règle de fonctionnement générale, il est évident qu'écrire un chèque en breton et écrire un chèque en marseillais, ça ne pouvait pas passer. Donc ça s'est fait parce que ça devait se faire, mais pas quand on l'impose de façon dictatoriale comme ils sont en train de le faire. Changer les mots et obliger les gens à employer d'autres mots. Alors que la langue, c'est quelque chose qui se fait tout doucement, qui se râpe, qui se peaufine, qui se change au cours des ans, qui change de formule. L'imposer, ça ne marche jamais. Détruire les statuts comme ils sont en train de le faire parce que ce monsieur-là, il était méchant. Qui décide qu'il était méchant d'abord ? Comment moi, je suis responsable d'un type qui habitait il y a trois ? On veut aujourd'hui que je sois responsable de l'homme de Cro-Magnon qui tapait sur la tête de sa femme avec un gourdin. C'est ça qu'ils veulent. Moi, je suis désolé, je ne me sens pas responsable et je ne tape pas sur la tête de ma femme avec un gourdin. Eh bien, merci Philippe Pascault. Tu ne tapes pas sur la tête de ta femme avec un gourdin. Nous sommes très heureux de l'apprendre. Donc, nous sommes tous rassurés et nous allons pouvoir parler de Biden et de Poutine qui, eux, peut-être nous tapent dessus avec un gourdin. Je ne sais pas si nous sommes d'accord sur le fait que la liberté d'expression est vraiment menacée ou pas. On est d'accord en tout cas sur le fait qu'il y a un problème institutionnel. Ce problème institutionnel, c'est qu'il y a des dirigeants qui imposent leur vision du monde à des peuples qui sont censés détenir le pouvoir, qui sont censés être souverains et visiblement, la souveraineté du peuple est un vain mot. J'ai lu, il y a peu de temps, deux discours. Le discours sur l'état de la nation de Vladimir Poutine et le discours sur l'état de l'Union de Biden. Il avait des phrases qui étaient absolument stupéfiantes dans les deux cas. Biden nous explique que la nation américaine est un phare qui illumine l'humanité. Voilà. A nation that stands as a beacon to the world. A nation in a new age of possibilities. Et Biden nous explique qu'en fait, nous sommes de bonnes personnes. We are good people. Et que cette nation américaine a toujours choisi la stabilité contre le chaos. est-ce que véritablement les Irakiens, les démocraties sud-américaines au 19ème, l'Union européenne, ont ce sentiment que les États-Unis choisissent la stabilité contre le chaos et qu'elles sont de bonnes personnes. Et pendant ce temps-là, Poutine, lui, dans son discours sur l'état de la nation et après dans son discours sur le jour des pères, nous sort des trucs absolument fabuleux comme quoi, l'histoire nous apprend qu'en 1940 et au début de 1941, l'Union soviétique a tenté de retarder le déclenchement de la guerre. Donc là, il parle en fait du pacte germano-soviétique qui a permis à Staline de mettre la main sur la moitié de l'Europe et de la garder évidemment une fois que la guerre était finie. Il nous dit aussi que la pédophilie est désormais instituée comme une nouvelle norme. Donc on a l'impression qu'il y a un mensonge institutionnel au plus haut niveau de l'État. Valentin Schirmer, qu'est-ce que vous pensez des déclarations de Biden et de Poutine ? Je pense que ça fait partie d'un narratif qui leur est bénéficiaire et que dans les relations internationales encore plus que dans les médias en France, le mensonge est une nécessité pour asseoir ses positions. Concrètement, alors déjà, il faut savoir que si on retire l'histoire de pédophilie du discours de Poutine, effectivement, on peut penser que l'Occident a détruit la famille, a détruit les traditions, a détruit ses identités. Le problème, c'est que si on fait le constat en Russie, les chiffres sont encore pires en Russie qu'en Occident. Il y a plus de divorces, plus d'avortements. Et d'ailleurs, j'ai vu un chiffre, 40% des divorces en Russie sont dus à des problèmes d'alcool. Donc, finalement, la vérité n'a pas vraiment d'importance dans ce sujet-là. Si on regarde l'intérêt que Poutine a de parler de nous comme ça, l'intérêt de Poutine aujourd'hui, c'est de séparer l'Occident du reste du monde. C'est de préparer un nouveau bloc qui pourra opposer à l'Occident et notamment aux États-Unis en parlant à la Chine et en parlant aux États indiens et aux puissances asiatiques qui montent. Ces puissances qui sont beaucoup plus traditionnelles que nous et donc il a besoin de faire passer l'Occident pour un monstre moral et un repoussoir moral pour finalement s'arroger le soutien des blocs montants d'Asie et du reste du monde. Donc, c'est aussi ça qu'il faut voir derrière. En fait, les discours sont civilisationnels dans les deux cas mais les intérêts sont tous civilisationnels. Biden, c'est pareil. Biden, l'intérêt qu'il a de se présenter comme le défenseur de la démocratie, c'est de continuer à faire rêver les trois Bruxellois qui pensent encore que la démocratie est un truc à sauver. Donc, là encore, et les deux, le problème, c'est qu'on ne parle pas assez du fait que les intérêts à la fois des États-Unis et de la Russie sont de nuire à l'Europe puisque les États-Unis, depuis le début de la guerre, ont complètement vassalisé l'Europe sur le plan énergétique et sur le plan militaire et la Russie est contente de n'avoir plus que les États-Unis à gérer comme ennemis. Il y a un de très bien. Vous êtes d'accord ? Je suis désolé, je suis d'accord mais j'ajouterai quelque chose parce que ce que vous venez de dire, ou plus exactement, si vous me permettez, de préciser un peu pourquoi, parce que je crois que dans cette affaire, contrairement à ce que nous, enfin, différemment de ce que nous disions précédemment, en l'occurrence, il y a la prégnance de l'histoire. C'est-à-dire que Biden, il est tout simplement dans une tradition américaine comme Poutine et dans une tradition russe. Et les empêcher d'être américains et d'être russes, c'est littéralement impossible. Ils sont comme ils sont parce qu'ils sont comme ils sont. Et ce sont des choses qu'on ne changera pas. Donc Biden, il tient le discours qu'aurait pu tenir Roosevelt, qu'aurait pu tenir Trump, qu'aurait pu tenir Obama. Il est dans cette volonté que vous avez très bien définie, de vassaliser, en particulier, l'Europe. Et avec, comme on le sait, l'État profond américain, bon, on sait qu'il y a une volonté d'amoindrir la Russie, voire de la fragmenter, de la dissoudre. Et du côté russe, il me semble que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il essaye de rassembler toutes les forces qu'il peut, Poutine, derrière lui, et la force morale, et la force historique, et la force religieuse. On reproche à Poutine d'avoir asservi l'orthodoxie. Mais non, mais l'orthodoxie, depuis Yvan le Terrible, depuis Pierre le Grand, elle est au service du tsar. Et Poutine est dans la suite des tsars. Et il a la politique des tsars. D'ailleurs, il est dans la lignée de la Grande Catherine. Donc, il estime que l'Ukraine, en grande partie, est russe, et même que la Crimée n'a jamais été que russe. C'est comme ça qu'il le conçoit depuis la Grande Catherine. Et je crois que c'est quand même une petite différence avec notre chef de l'État qui, lui, Macron, méprise tout le passé de la France. Ce qui n'existe pas pour lui. Et on le voit d'ailleurs même dans cette affaire africaine. Son nouveau discours consiste à critiquer ce qui a été fait par les prédécesseurs. Il n'est jamais dans la ligne de ce qui a été fait auparavant. Donc, il n'y a plus de diplomatie française. C'est évident puisqu'il n'y a plus de France dans son esprit. Tandis que c'est vrai que pour Biden et pour Poutine, on peut faire tous les reproches très justes que l'on peut faire et que l'on devrait faire en tant que Français. Mais il ne faut pas le reprocher d'être l'un américain et l'autre russe. Philippe Pasco, qu'est-ce que vous pensez de ces narratifs ? Est-ce que c'est l'œuvre du con en chef ou est-ce qu'il y a une autre vérité qui se joue ? Moi, je ne suis pas aussi intelligent qu'Hilaire et Valentin. Non, mais ce n'est pas grave. Non, je sais, je fais avec. On ne vous reproche pas. Je fais avec. Ils veulent absolument garder le pouvoir à tout prix. Tous. Aussi bien M. Poutine que M. Biden qui vient d'annoncer d'ailleurs qu'il les laisse représenter à l'élection présidentielle américaine. Et par expérience, j'ai été élu pendant 25 ans, je sais que tous les mecs ou les femmes qui veulent garder le pouvoir à tout prix sont prêts à faire n'importe quoi pour le garder. Mentir. Biden est un menteur. Poutine est un menteur. Dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est ce que fait Poutine et c'est ce que fait Biden. Ils n'en ont rien à faire parce que le seul intérêt de ces gens-là, c'est de garder le pouvoir. Donc, ils utilisent tous les moyens possibles et inimaginables pour le faire. Et ils mentent. Moi, j'étais en Russie, j'étais à Moscou. Je peux vous dire que la liberté d'expression en Moscou, il n'y en a pas des masses. Les gens, ils avaient un petit peur de me parler, etc. À une certaine époque. Ça n'a pas changé. Ça va, je suis d'accord avec ce qu'ils disaient. Le peuple russe, il souffre, il a faim, il n'a pas à manger. Les orphelinats sont pleins de gamins qui ont été abandonnés parce que les parents sont alcooliques aussi bien que le père et le taux de divorce. Et il y a autant d'homosexuels en Russie qu'il y en a ailleurs. Sauf qu'en Russie, ils se cachent un petit peu plus. C'est des menteurs, ces gens-là. Ils veulent juste garder le pouvoir. Et des gens qui veulent garder le pouvoir à tout prix sont prêts à écraser les peuples qu'ils dirigent. Donc, la démocratie garde le pouvoir en écrasant les peuples. Merci, Philippe Pascault, de nous avoir révélé cette cruelle vérité. Valentin Schirmer, On serait d'accord avec Philippe Pascault mais je préciserai quelque chose. Non, je suis d'accord pour dire que les deux veulent garder le pouvoir effectivement. Comme on est sur TVL, il faut quand même avoir l'air un peu pro-russe, je plaisante. Mais je prêterai cependant quand même à Poutine une dimension humaine un peu supérieure à Biden dans le sens où Poutine a quand même, on peut lui reprocher ce qu'on veut en termes de dictature, de dérive du pouvoir et de ses narratifs mensongers. En attendant, il a pris un pays à l'agonie économique en 2000 et il l'a redressée, il en a fait une puissance mondiale et on ne peut pas lui reprocher de ne pas vouloir en plus de garder le pouvoir servir son pays. Je pense que Biden a une vision du pouvoir un peu plus personnelle. Vous n'avez pas l'impression quand même qu'avec l'IRA, autrement dit, cet acte législatif qui oblige les Américains à acheter Américains, Biden est en train de servir l'économie de son pays indépendamment de son pouvoir personnel ? – C'est clair, c'est clair. Et là aussi, c'est un type qui baratine. C'est-à-dire que lui, il a le droit de faire n'importe quoi au niveau économique et on l'a vu qu'Alstom, on l'a vu qu'un plein de choses ou quelque part, ils peuvent même aller chercher des gens en France pour les punir de choses qui ont été faites ailleurs alors que nous, on n'a pas le droit de le faire chez eux. C'est des types vraiment qui sont dans… J'ai appelé ça moi, c'est plus de la dictature, c'est de la démocrature. C'est pire. Parce que tu as l'impression d'être libre mais en fin de compte, tu es encore moins libre que dans une véritable dictature. Une dictature à la Poutine, c'est clair, c'est net. Si jamais tu bouges, tu es mal. Tu bouges, tu es mal. Une dictature comme j'ai connue en Afrique, si tu bouges, tu es mal, tu te retrouves coupé en morceaux vendu sur le bord de la route. Mais les dictatures américaines sont pires parce que c'est des dictatures économiques, c'est des dictatures sociales. Tu ne te rends même pas compte que tu es en dictature. Et on est en train de le vivre en France. En France, petit à petit, on glisse vers une démocrature où on a l'impression d'être en liberté mais tu ne peux pas faire ce que tu veux. – Il y a de craigner, est-ce que véritablement le mensonge est le mode normal de le gouvernement en démocratie ? Biden, Poutine, Macron, les Africains, le pape… – Sur ce plan-là, vous savez que j'approuverai totalement. Simplement, je rajoute, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que, et vous l'avez signalé avec le dernier acte porté par Biden, c'est qu'il y a, au moins chez les autres, que ce soit l'Amérique, que ce soit la Russie, mais même d'autres États en Europe, il y a une volonté nationale par derrière. Donc, les États-Unis défendent leur économie. Chez nous, ça n'existe pas. Je trouve, c'est ce qu'il y a de plus dramatique. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus d'histoire, on a détruit non seulement notre héritage, mais on détruit même notre avenir, puisque pour Macron, la France n'existe plus. Et qu'est-ce qui se passe ? Finalement, il croit à une Europe qui, en réalité, reçoit Biden et a pour chef Biden, qui vient et qui se permet, il faut le faire, de faire sa stratégie sur les bases américaines en Allemagne et de faire sa grande politique internationale au palais royal de Varsovie. Et les Polonais marchent, parce qu'évidemment, un Polonais, il pense que le bouclier nucléaire américain est préférable à la bombe française. Et c'est là qu'il faut bien comprendre qu'il y a des intérêts politiques majeurs, il y a une réalité politique qui existe indépendamment des idéologies des uns et des autres. Et nous, chez nous, ce qui est très, très, très grave, plus grave en France que partout ailleurs, si j'ose dire, même dans les États européens, c'est que nous n'avons plus ni ce rattachement au passé, ni même cette vision d'avenir, puisque pour Macron, la France n'existe plus. Elle n'existe pas. Elle doit exister dans une espèce de mythe européen. Et là, il est en train de... Il a abandonné l'Afrique française, l'ancienne Afrique française, et il essaye de créer une nouvelle Afrique qui n'a plus rien à voir avec l'Afrique réelle. Et d'ailleurs, il va se le faire dire. C'est évident. Philippe Pascault, ces narratifs, quand même, sont absolument fascinants, puisque et Poutine est en train de défendre sa vision de l'Occident ou sa vision d'une espèce de confédération anti-occidentale, si l'Occident se résume aux États-Unis. Biden est en train d'expliquer qu'il est un phare pour le monde. Pourquoi est-ce que ces narratifs ne sont pas nationalistes ? Pourquoi est-ce que Poutine ne dit pas tout simplement « moi, je suis là pour défendre la Russie », ce que vous disiez ? Pourquoi est-ce que Biden ne dit pas tout simplement mais il le dit « je suis là pour défendre les États-Unis » ? Comment expliquer que le narratif a besoin d'être habillé aux couleurs de l'universalisme plutôt que d'être purement nationaliste ? – Mais parce que ces gens-là ont envie qu'on les aime, ont envie qu'on croit qu'ils sont bons, que c'est des apôtres qui font ça pour le bien de tout le monde et il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire vraiment. Donc ils les habillent parce que c'est plus facile d'habiller les choses plutôt que de faire voir l'intérieur de soi. Donc voilà, mais quand tu te vois, c'est uniquement une question de pouvoir. C'est justement une question de « je veux le pouvoir pour moi tout seul » et je me sers de mon peuple pour faire croire qu'on est le meilleur peuple du monde par rapport à tous les autres. Mais le peuple en bas, il n'en a rien à foutre de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est vivre tranquillement, c'est avoir à manger, c'est pouvoir faire vivre sa famille, d'être le propre suprême, le plus beau peuple. Le peuple, il n'en a rien à carrer. – Valentin, vous qui faites partie du peuple ? – Si je vous dis, Richard Dessès, que j'ai très envie que vous m'invitiez au restaurant, vous avez sans doute de me refuser. Si je vous dis que j'ai très envie de défendre la gastronomie française et de créer un renouveau dans la gastronomie française, vous serez plus à même de me payer mon restaurant. C'est peut-être aussi comme ça qu'il fonctionne, Biden et Poutine. – Il est en train de créer parce que, véritablement, les narratifs sont juste une manière d'emballer les choses et que le mensonge est en fait quelque chose qui est décrypté immédiatement par les auditeurs mais qui les flat. – Est-ce qu'en fait, les Américains sont vraiment dupes du fait que Biden est un apôtre et l'Amérique un pays adorable ? Est-ce que les Russes sont véritablement tout enjaillés à l'idée que Poutine leur dise qu'on est en train de partir en croisade contre la pédophilie occidentale ? – On peut même élargir pour le côté américain. C'est le peuple anglo-saxon, il a toujours menti pendant toute son histoire mais il a toujours gardé sa fidélité à cette histoire. Donc il y a à la fois une constante chez ce peuple qui trompe, qui trompe parce qu'il a besoin de dire qu'il est le meilleur, que c'est lui qui a la morale parce que c'est surtout ça au moment même où il pratique concrètement une politique parfaitement immorale. Et du côté russe, je ne suis pas sûr que ce soit exactement la même psychologie. Il y a la psychologie du pouvoir comme vous le disiez tout à l'heure mais je pense que du côté russe il y a ce besoin d'affirmer une sorte d'identité profonde et de grandeur. Et il y a une phrase juste dans ce que disait Macron dans ses propos qui n'ont d'ailleurs abouti à rien, à savoir, il ne faut pas humilier la Russie. Je crois qu'il y a là quelque chose de très vrai du point de vue psychologique. Il ne s'agit pas simplement de Poutine, il s'agit de la Russie en tant que telle. cette espèce d'unité, enfin je ne sais pas comment dire, de bloc que forme le peuple russe à chaque fois qu'il est, surtout qu'il se sent attaqué. On l'a bien vu avec Napoléon, on l'a bien vu avec Hitler. Là, il n'y a plus rien. Un Staline peut même se permettre de saluer le peuple à partir du moment où il s'agit de sauver la Russie éternelle. – Philippe Pascal, le mot de la fin. – Moi je rejoins Valentin, quand on réfléchit bien, Poutine est en train de défendre la gastronomie russe. Si vous réfléchissez bien en seconderie, puisque Wagner, c'est son ancien cuisinier personnel, le général de Wagner. Ben oui, c'est le type qui servait de la cuisine à Poutine pendant 20 ans, qui a eu le contrat sur l'école à Moscou, qui a fait sa fortune là-dessus. Donc en fin de compte, il défend la cuisine russe en faisant la guerre en Ukraine. – Tout est histoire de cuisine. Merci beaucoup et en avant vers le troisième sujet. – Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr – Nous sommes depuis le début sur cette thématique du mensonge et Dieu me pardonne, je suis toujours frappé quand le pape parle. Le 2 février dernier, dans une discussion avec les jésuites africains, il expliquait qu'il y avait une chose qu'il ne supportait pas, c'était l'autoritarisme dans l'Église. Là, véritablement, c'était un péché irrémissible selon le pape. Et en même temps, le cardinal Muller a fait paraître un livre où il nous explique « Toute personne qui aimait une critique constructive est accusée d'être un ennemi de François ». François, d'ailleurs, passe son temps à expliquer que, bien sûr, il y a des choses qui sont horribles. Fais-nous sortir des enclos de l'autoréférentialité. « Toi qui veux que nous soyons un troupeau, délivre-nous de l'artifice diabolique des polarisations et des ismes », dit-il, tout en faisant en sorte de crosser à mort les traditionnalistes. Et en expliquant que toute tentative de division est évidemment diabolique et que tout ce qui est division, c'est tout ce qui n'est pas le fait d'être d'accord avec lui. Comment peut-on expliquer que le pape est à ce point-là autoritaire, tout en se défendant absolument d'autoritarisme ? Comment peut-on expliquer que le pape est à ce point-là clérical, tout en ayant érigé comme péché capital le cléricalisme ? Il a l'air de craigner. – Vous avez tout dit. – Non, 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 normalement c'est vous. – Alors, oui, vous avez tout dit. Il y a quelque chose qui pourrait être même comique. C'est tellement facile, vous êtes installé sur une chaire d'autorité, la plus haute du monde, et puis vous êtes critiqué et vous dites, mais si vous me critiquez, c'est parce que vous commettez un péché d'orgueil. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire une remarque sans être aussitôt stigmatisé sur un plan moral et j'allais dire presque de direction spirituelle. Donc, il y a un abus de pouvoir dans cette dialectique que crée le pape François, François comme il veut, comment on l'appelle. Et puis je dirais que c'est plus profondément qu'il y a un malentendu de fond. Et ce malentendu de fond, il est d'une gravité extrême. Pourquoi ? Parce que la religion, la religion chrétienne, la religion catholique, en tant que telle, ne repose pas sur n'importe quoi. Son fondement, c'est la révélation. Son fondement, on y croit ou on ne croit pas, mais le fondement, c'est Dieu, Dieu qui révèle, qui révèle, c'est lui qui révèle, ce n'est pas François, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, c'est pas… C'est Dieu qui révèle et c'est Dieu qui est révélé. C'est-à-dire que l'objet est absolument sacré et quel est le rôle de l'Église enseignante, de l'Église catholique, de l'Église hiérarchique, c'est de maintenir cette révélation, ce qu'on appelle très justement le dépôt de la foi. C'est un dépôt, c'est-à-dire qu'il se transmet et qu'il doit se garder. Donc il doit veiller à ce que la foi reste toujours la même à travers les âges, même s'il est chargé de l'expliciter par son magistère et de l'éclaircir le cas échéant et de le redéfinir s'il le faut. Mais c'est très important parce qu'aujourd'hui, on a inversé les choses avec cette fameuse synodalité dont on a vu les ravages particulièrement en Allemagne, mais même un peu chez nous encore que c'est fonctionné comme toute cette démocratie intime, intérieure, qui ne fonctionne jamais parce que c'est toujours les mêmes qui ont le pouvoir. Mais il y a quelque chose de très grave, c'est qu'on s'imagine que l'Esprit Saint va révéler une nouvelle religion aujourd'hui grâce à l'appel au peuple. Mais en réalité, on a dissous ce peuple, on a dissous la révélation, on a dissous ce peuple chrétien et il ne reste plus que quoi ? Que l'autorité qui ramasse la mise et puis qui dit c'est ce que je dis qui est vrai. – Valentin Schirmer, est-ce que véritablement le pape a raison d'un point de vue sociologique, du point de vue des recrues qu'il pourrait faire, du point de vue de l'audience qu'il est en droit d'attendre ou qu'il a envie d'atteindre, de procéder comme il procède ? – Je veux d'abord préciser d'où je parle, comme on disait à la Sorbonne à l'époque où je n'étais pas vivant et que vous étiez plus jeune ou moins vieux, mais je ne suis pas du tout d'une famille croyante et chrétienne, mais je n'ai pas du tout transmis la foi, je confesse n'avoir jamais lu les Saintes Écritures en tout cas en entier, je n'ai pas eu un catéchisme d'une grande qualité et je me suis retourné vers la foi à titre personnel, mais je crois qu'il y en a beaucoup dans mon cas, au contact d'autres amis catholiques et ce retour à la foi s'est fait par la voie traditionnaliste et donc par la messe en rite extraordinaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas et qui sont complètement effarés ou en tout cas très interrogatifs sur la manière dont l'Église se conduit à l'égard des traditionnalistes qui d'ailleurs sont le principal vecteur de conversion et d'ordination aujourd'hui au sein de l'Église et le problème c'est que nous qui nous sommes retournés vers cette foi sommes en quête finalement beaucoup plus de transcendance que de raccrochage à une institution et je ne dis pas que j'ai raison je dis simplement que ce que nous ressentons nous en tant que retournés vers le catholicisme c'est un besoin de transcendance et de vérité et pas un besoin de passer forcément par cette institution donc si ça ne passe pas par l'Église je suis malheureusement je pense que l'Église joue un jeu très dangereux de vouloir nous écarter parce qu'elle va finir par se perdre à son propre jeu et je pense que je suis très inquiet vis-à-vis du comportement de l'Église face aux traditionnalistes pour ce moment-là parce que malheureusement il y a deux solutions possibles si elle ne se remet pas en question soit le schisme soit encore plus grave c'est que finalement si elle assume ce côté cette volonté de maintenir la messe ordinaire c'est que finalement certains catholiques qui sont beaucoup plus en cas de transcendance que fondamentalement de la religion catholique finissent par sonder vers d'autres religions qui elles on s'excuse un peu moins Philippe Pascault est-ce que vous avez l'impression que ce qui est en jeu c'est purement une querelle de pouvoir ou est-ce que l'Église catholique est en train d'avoir un autre jeu à jouer toutes les églises sont en perte de vitesse de toute manière plus les gens évoluent moins entre guillemets ils ont besoin d'une église on le voit partout que ce soit en France moi ce qui me gêne toujours quand je regarde ça c'est moi je ne m'en ai rien à faire que la messe soit dite en latin ou que la messe soit dite en français mais je m'en moque complètement ce qui m'intéresse là-dedans c'est la foi et je n'ai pas la foi moi alors que la foi c'est quoi c'est la bonté c'est la tolérance c'est écouter l'autre etc que tu dises c'est un messe en latin ou pas pardonnez-moi Philippe mais pardonne-moi ça c'est une définition de la foi qu'on peut trouver dans les carambards c'est vrai mais alors pourquoi se disputer parce qu'il y en a un qui dit en latin l'autre qui dit en français c'est bien une question de pouvoir oui mais je veux le pouvoir moi parce que moi la traditionnaliste je pense que c'est bien qu'il faut faire les lignes des saintes écritures à la ligne près à la virgule près et l'autre qui est un peu plus progressiste attendez on peut peut-être un petit peu changer en fonction de l'évolution de la société etc et pourquoi toujours porter des sabots alors qu'on peut mettre aujourd'hui des chaussures en cuir moi je tu as vraiment l'impression que le pape est juste en train de nous dire vous allez changer de pompe non mais je vais essayer de résumer pour que les gens comprennent de façon plus fesse plus fascinante quand le pape dit qu'en fait il faut aller vers les périphéries aller vers l'hémisphère sud quand le pape dit qu'en fait la pastorale est plus importante que le dogme il est en train de changer la foi non il est en train d'essayer d'évoluer un petit peu ce brave monsieur mais d'évoluer par rapport à quoi ? par rapport à ce que lui pense que l'église va trouver plus de monde de ce côté-là qu'il y en a là où il est il cherche partout aujourd'hui est-ce que et si ça marche pas et bien si ça marche pas de toute manière il sera plus là il y en aura un autre pape donc à un moment donné c'est Louis XV après moi le déluge il s'affole pas les gens ils pensent pour aujourd'hui ils pensent un petit peu pour demain mais de plus en plus pour aujourd'hui moi ça me gêne pas l'église ce qui me gêne c'est toute la smala qui est autour le pape là il a demandé un rendez-vous à Poutine il y a pas longtemps c'est bien c'est sympa pourquoi il n'y en a pas demandé rien à Bidène aussi j'ai du mal à comprendre ce genre de truc j'ai que la foi aujourd'hui et l'église est en perte de vitesse complète vous savez que par exemple en Allemagne les gens font leur coming out pour sortir de la chrétienté ils font des coming out il y a eu plus de 2 millions de personnes en 2021 qui ont fait leur coming out pour sortir de la chrétienté il y a une affaire fiscale oui je sais ça leur permet de ne pas payer l'impôt mais c'est ça comment ça se fait que tu mets ta foi au niveau de l'impôt comment ça se fait que tu fais un coming out parce que tu payes 8% sur ton salaire parce que t'es chrétien je veux dire tu ne croyais pas tellement madame ma question était quand même sur la pertinence de la politique franciscanienne est-ce qu'il est en train de gagner des points et de recruter des gens ou est-ce qu'il est en train de perdre de l'audience il perd de l'audience c'est clair ils sont de moins en moins crédibles d'abord les faits le prouvent les faits le prouvent il y a de moins en moins de gens qui sont chrétiens les églises sont de plus en plus vides ils ont du mal à trouver des curés moi je vois plein d'églises qui se ferment il y avait un clocher par village aujourd'hui ils n'arrivent pas à trouver un curé pour faire 4 ou 5 églises c'est bien la preuve 25 c'est bien la preuve qu'il y a une perte de vitesse moi je vois des églises qui ne sont plus du tout ouvertes plus du tout ouvertes qui sont fermées constamment des chrétiens il y en a moins des baptêmes il y en a de moins en moins sauf dans les milieux traditionnels sauf dans les milieux traditionnels comme disait tout à l'heure il y a toujours des gens qui s'accrochent après leur vieux truc et ça crée des niches c'est véritablement différent sincèrement il y a un vrai retour de la foi chez les jeunes et c'est pas du tout pour le coup je ne suis pas du tout d'accord avec toi quand tu dis que le progrès c'est d'aller vers l'absence de religion parce que justement je pense que il y a de plus en plus de gens religieux dans le monde oui déjà au delà de ça et je pense que c'est un rejet de ce mythe positiviste de la philosophie des lumières qui voulait que l'homme puisse se définir à la hauteur de l'homme et que rien ne transcendait l'homme je ne pense pas que ce soit un progrès de penser ça et je pense que justement l'humanité en tant que telle et on devrait un petit peu s'y raccrocher se rend compte de plus en plus qu'il faut que l'homme soit dépassé pour qu'il puisse y avoir une conduite morale des choses je change la façon dont je veux dire ce qui me gonfle dans le traditionnalisme d'autres choses c'est l'extrémisme et à partir du moment où je vois de l'extrémisme est-ce que tu as l'impression que c'est le peuple qui est extrémiste avec sa dénonciation quasi épileptique de l'autoritarisme et du cléricalisme oui oui le péché qu'il pratique le même c'est ce que je veux dire en plus dans l'église est hyper autoritarisme parce qu'un curé qui bouge le petit doigt il se fait virer tout de suite il se fait envoyer à Tombouctou donc je veux dire l'autoritarisme il est clair que dans l'église il y a mais ils vont en mourir comme les traditionnalistes vont en mourir aussi et tu le disais très bien les gens c'est vrai qu'ils ont besoin de foi ils ont besoin de famille et on le voit on voit le nombre de sectes je me suis battu contre les sectes pendant 10 ans le nombre des sectes qui explosent qui explosent parce que les gens ont besoin de se retrouver et comme ils ne retrouvent pas de famille spirituelle entre guillemets dans l'église catholique protestante ils créent leur propre leur propre religion il y a une explosion des religions c'est pas mais bon ça sert à quoi ? – Il est de créer est-ce que le narratif papal est un narratif intelligent d'un point de vue catholique ou est-ce qu'il est intelligent d'une autre manière ? – Non il n'est pas intelligent et pour une raison pour deux raisons d'abord convenons que autoritarisme et démocratie font plutôt dans l'histoire bon ménage donc celui qui revendique une représentation démocratique des choses généralement il en profite pour installer encore davantage son pouvoir avec des légitimités d'un ordre différent non mais il y a plus grave encore c'est que en réalité François n'est pas le maître de l'église il n'est même pas le chef de l'église il est le vicaire du chef de l'église et c'est ça ce qu'il y a de très grave c'est qu'il s'imagine que c'est lui qui dirige la religion et pas simplement dans l'ordre catholique mais même dans le monde entier d'ailleurs c'est une prétention pontificale depuis on peut dire maintenant une cinquantaine d'années le pape serait une sorte de super super mufti super super non le vrai maître et le seul maître et de l'histoire et de l'église et de la religion et du monde c'est notre seigneur Jésus-Christ Dieu et homme c'est un homme il y a un homme qui est Dieu mais un seul homme un seul homme il s'appelle Jésus-Christ et il vit pour l'éternité il est le maître il est le juge de demain et il sera le juge de François et il est le maître de François c'est pas François qui est le maître et quand François nous dit que l'autoritarisme est un vrai péché alors qui désigne-t-il ? il désigne tous ceux qui essayent de conserver dans l'église un minimum de hiérarchie et on le voit très très bien ce qui préoccupe le pape François c'est de dissoudre toute comment dire il a beau prétendre à la synodalité des évêques à la synodalité épiscopale qu'on a recréée au moment du Concile Vatican II sur des bases d'ailleurs à mon avis farfelues en réalité concrètement il cherche à dissoudre toute autre autorité qui pourrait dont il s'imagine en tous les cas qu'elle pourrait faire écran à la sienne et ça c'est inadmissible c'est inadmissible dans le cadre de l'église mais dans le cadre de toute organisation institutionnelle quelle qu'elle soit ça prouve qu'il y a un vice de fond et pourquoi parce que c'est le défaut qu'on a souligné dès le début c'est-à-dire l'idéologie quand l'État s'identifie à une idéologie et bien il devient totalitaire quand l'Église enfin quand l'autorité de l'Église s'identifie à une idéologie parce que c'est une idéologie péroniste ou quoi bref démocrate chrétienne je ne sais pas comment on peut la qualifier et bien le risque c'est effectivement le totalitarisme au nom même de la démocratie comme dans un chien ça s'appelle tête à clage vous ne pourriez pas de temps en temps ne pas être d'accord je ne suis pas d'accord avec certaines pratiques comme tu disais idéologiques et totalitaires moi je me souviens quand un de mes fils ma femme a accouché d'un de mes fils qui s'appelait Paddy j'avais un traditionnaliste qui était en train de faire accoucher sa femme dans la seule à côté sa femme hurlait comme une malade hurlait ma femme n'aura pas de péridurale il est marqué que la femme accouchera dans la douleur et à un moment donné il faut arrêter la péridurale c'est bien la péridurale pour les femmes c'est bien et même si on peut être un peu traditionnaliste c'est pas parce qu'il écrit ma femme accouchera dans la douleur que tu dois refuser la péridurale et bien ce mec là refuser la péridurale pour sa femme pas pour lui parce que c'est toujours comme ça c'est jamais pour eux c'est compliqué pour un homme d'accoucher non non mais j'ai essayé d'expliquer par parabole entre guillemets que souvent ces gens là des imams géniaux dont je ne citerai pas son nom il est encore en cours qui faisaient des prêches ce machin et qui le soir jouaient au poker et buvaient de l'alcool l'imam mais par contre ces ouailles ils ne faisaient pas c'est la grande tentation et vous avez totalement raison sur ce plan là pas forcément sur le reste mais sur ce plan là c'est la grande tentation y compris chez les bons et quand le bon quand le camp du bien devient idéologiquement le camp du bien et bien il bascule lui aussi comme tout le reste je crois qu'il faudrait revenir à des comme on dit maintenant des fondamentaux des fondamentaux de bon sens et puis pour ce qui est de la religion puisqu'il est question il faut revenir à la foi à la foi telle qu'elle a été enseignée et pratiquée au cours des siècles et le problème du pape c'est qu'il veut que les gens aillent en rang selon son commandement et uniquement selon sa conception personnelle aussi bien liturgique si je peux permettre de conclure là-dessus puisqu'on n'a plus beaucoup de temps la question de la baisse de la déchristianisation de la France elle est aussi là-dedans elle se pose aussi dans cette question-là puisqu'il faut retourner à la foi c'est sûr mais il faut aussi que l'Église et les catholiques surtout acceptent de revenir à ce que la religion catholique enseigne en premier c'est-à-dire le service du pauvre et on a l'impression aussi nous qui renouerons vers l'Église qu'il y a une certaine forme et attitude bourgeoise de beaucoup de catholiques qui sont toujours promptes à s'émouvoir effectivement de leur défaite de combats culturels des droits à l'avortement qui augmentent des mariages homosexuels sur ça on est très d'accord mais qui sont beaucoup plus réticents à aller dans les campagnes dans la France périphérique essayer de convertir et de rendre des services matériels parce que l'Église c'est pas seulement dans l'ancien temps c'était pas seulement une garantie de foi c'était aussi des services matériels c'était aussi du soutien aux pauvres de la médecine de l'éducation des enfants et ça je pense que c'est aussi par là par le matérialisme puisque nous sommes une civilisation matérielle que l'Église a un rôle à jouer et pas seulement à malheureusement donner des leçons depuis les parvis versaillais Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites mais je vous préciserai qu'à l'heure actuelle moi je suis stupéfait de voir l'engagement en particulier de la jeunesse catholique dans des actions de caritatives qui sont quelquefois tout à fait bouleversantes bouleversantes je pense ne serait-ce que les chrétiens d'Orient ou même le soir ramasser les pauvres gens qui dorment dans la rue de ce point de vue-là il y a un renouveau et c'est peut-être vous qui avez raison c'est peut-être de ce côté-là que se fera une véritable revitalisation d'Église Merci à tous merci d'avoir été si parfaitement d'accord donc l'émission a complètement rempli son objectif et nous allons maintenant pouvoir passer à la manière dont Ignace nous a caricaturé pendant toute l'émission Générique 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 Alors Ignace nous a gratifié une fois de plus de caricatures absolument atroces je suis particulièrement mécontent de la tête qu'il m'a faite mais il est excellent pour Hilaire de Crémier voilà où Hilaire nous dit la liberté d'expression aujourd'hui c'est tout dire sauf la vérité Philippe Pascault j'ai beau être de gauche si je condamne la neuve langue on va me traiter de facho et Eric Dupont Moretti débarque en cours de route on ne sait pas pourquoi mais si parce qu'il vient nous annoncer que la liberté d'expression est totale tant qu'on ne vous perçoit pas comme islamophobe complotiste grossophobe xénophobe à coups de bombes nucléaires s'il le faut pendant que François nous dit les catholiques en perdent leur latin mais c'est bon pour l'œcuménisme lui aussi est universaliste Valentin Schirmer de son côté j'ai retrouvé la foi mais ce n'est pas grâce à François on va pouvoir se lancer dans le rap et enfin à TV Liberté on défend la liberté d'expression mais ce n'est pas tous les jours simple merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très bientôt pour un nouveau Tétaclash avec Franck Sous-titrage ST' 501